Mais on commence ce journal par une grosse prise de stupéfiants effectuée par la police. 13 kilos d'héroïne ont été saisis dans une voiture à la paillade dans la nuit de samedi à dimanche. Deux Hollandais et trois Montpellierains âgés de 20 à 38 ans ont été arrêtés. Ils avaient aussi sur eux 80 000 euros en liquide. 13 kilos d'héroïne, ça peut représenter un million et demi d'euros. On écoute Benoît Desmartins, c'est chef de la Sûreté départementale de l'Héro. Tout à l'heure au micro de Louis Toleron. On a légitimement pensé que les trois Montpellierains étaient en haut de la pyramide. Et donc avec une multitude ensuite d'étages, comme ça se produit sur le marché des stupéfiants. Donc avec à la base le client lambda et puis après le vendeur du dessus, etc. Donc si on considère qu'il y a 4 ou 5 ou 6 coupes effectuées sur ces 13 kilos, vous multipliez par 4, 5, 6. Donc en termes de kilos, vous arrivez facilement à 60 kilos en sachant que les consommateurs achètent par gramme, 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes. Donc vous imaginez le nombre de personnes qui pouvaient et qui auraient pu se fournir de ce produit-là.